Magie vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat délicieux. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Voilà, ici là. Oh là là, Max Cradel. Quelle belle surprise. De rien, de rien. Tu tombes bien Max Cradel parce que je m'apprêtais à donner le nom de la recette. C'est quoi la recette ? Du chou cuillard de saucisse au four. D'accord, c'est parti, c'est prêt. Max Cradel est avec nous les amis, allez venez, c'est parti. Pour cette recette, il nous faut de la saucisse de Toulouse, du papier craft, de l'oignon, du cancancan, du poivre, à ton tour. Du piment, de l'huile, de l'ail, de la tomate et pour l'assaisonnement, de Magi Tablette. Avant de démarrer les amis, n'oubliez pas de préchauffer le four à 150 degrés, thermostat 5. Il y a Max Cradel, là je vois que tu es prêt là, tu es en bonne position. Oui, c'est prêt. Tu vas découper les tomates et l'ail grossièrement. D'accord. Je te laisse démarrer, je reviens tout à l'heure. Et juste à côté les amis, on va faire cuire notre saucisse de Toulouse dans de l'eau bouillante avec un peu de poivre. Voilà, on couvre et on va laisser cuire pendant 10 minutes. On vérifie le travail de Max Cradel. Non, pas t'inquiéter. Tu es un expert, là, là, tu découpes avec le vent, c'est super. Et la prochaine étape, c'est quoi ? Tu retires les pépins ? Oui, mais viens de couper d'abord. Vas-y, chef, je te laisse continuer. Non, il faut dormir tranquille. Non, je suis tranquille, là, là, je vois que tu es un professionnel. Oui. Alors, pendant que tu découpes très bien tes tomates, Max Cradel, dis-nous, est-ce qu'une star comme toi cuisine ? Oui, tout le temps. Tu cuisines tout le temps ? Oui, tout le temps. Oh là là, c'est extraordinaire ça. Et qu'est-ce que tu cuisines ? Moi, je cuisine souvent le riz avec la sauce tomate. Le riz avec la sauce tomate ? Voilà. Ah, il faut que je goûte ce riz, là. Non, tu vas goûter, je ne vais pas goûter. Mais tout à l'heure, des trucs, là, comment ça s'appelle ? Saucisse, là, c'est saucisse de quoi ? Saucisse de Toulouse. Toulouse. Il n'y a pas besoin de tienne dedans. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de tienne dedans. D'accord. Dix minutes sont passées pour notre saucisse de Toulouse, qu'on a laissé refroidir. Maintenant, on va la faire dorer. Eh bien, Mascradelle, tu vas me passer l'huile, s'il te plaît. Merci. On va mettre un peu d'huile dans notre poêle chaude. Voilà. Viens repartir l'huile dans la poêle. Merci, Mascradelle. Je vais être très attentionnée, c'est très bien. On va maintenant mettre la saucisse dans la poêle et laisser dorer de chaque côté. Alors, Mascradelle, maintenant, on va préparer notre shukuya. Moi, je vais découper la saucisse de Toulouse et au fur et à mesure, tu vas mettre les ingrédients dans le papier kraft. Voilà, je découpe. Vas-y. C'est parfait, tu ajoutes au fur et à mesure. Shukuya, shukuya. C'est un shukuya, shukuya. Deuxième et cinq ans. Deuxième et cinq ans. À trois milliers à pas moins. À trois milliers à pas moins. Voilà. C'est un shukuya de Mascradelle, là, c'est à trois milliers. Voilà, tu rajoutes l'oignon par-dessus, je t'aide un peu. C'est un shukuya shukuya. Un shukuya shuku. Oui, oui, parce que ça va passer au four. En général, le shukuya passe à la fraise, la tomate par-dessus, continue. Vas-y, tu mets tout l'oignon. Tu mets tout. Oui. Ok. Un peu de kankankankan par-dessus. À chaque fois qu'on fait du shukuya, il faut du kankankan. Oui, ça, c'est vrai. Ce mélange d'épices qui donne une bonne saveur au shukuya. C'est ça, sinon tu n'arrives. En tout cas, là, c'est clair. Un shukuya sans conconcon, c'est pas un shukuya. C'est pas un shukuya. Allez, on va mettre maintenant un peu d'huile. C'est mélangé, hein. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va assaisonner notre shukuya avec nos magi-tablettes riches en fer. Magi-tablettes. Magi-tablettes. Max Radel, dis-moi, est-ce que tu utilises les bouillons magis ? Oui, j'utilise, m'arrive parfois d'utiliser les bouillons magis. Pour faire ta sauce tomate. Oui, j'utilise ça pour faire la sauce tomate. Ça ajoute des saveurs particuliers. Ouais, c'est clair. Un bon goût et une saveur excellente. Allez, on va ajouter notre magi-tablettes par-dessus. Voilà. Je me passe le deuxième. Merci. Un très bon parfum. Et Mastradel, quel est le message que tu peux donner aux jeunes qui aspirent à devenir footballeurs internationaux, aux jeunes en général ? Quelle est la leçon de vie que tu peux leur donner ? Bah, de toute façon, pour commencer, il faut savoir ce qu'on veut faire. Pour savoir ce qu'on veut faire. Pour pouvoir commencer, ce qu'on veut faire, il faut beaucoup de sérieux, de détermination. Et puis, beaucoup de fonds en Dieu. Beaucoup de fonds en Dieu. Eh bien, c'est le message de Mastradel, les amis. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Allez, on va le faire ensemble. Prends l'autre côté, là-bas. Voilà, on cuise ça comme ça. Viens, avec ce gère. Parfait. Il marche et ça. Et toi, tu fais ça. Ah, belle. La combinaison Mastradel, ça marche. Super, super. Voilà, c'est fermé. Et maintenant, on va enfourner notre shokuya pendant 10 à 15 minutes avant de passer au dressage. D'accord. Et tu sais quoi ? Tu vas ranger les assiettes. Bon, moi, j'y range, mais toi, tu laves. Il n'y a pas de souci. Pour faire du shokuya de saucisse au four pour 6 personnes, il nous faut des saucisses de Toulouse, 2 oignons, 1 éclat d'ail, 3 tomates fraîches, 3 piments frais, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de cancancan, du poivre, du papier craft et 2 magies tablettes. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. La saucisse de Toulouse est une préparation originaire de la ville de Toulouse. Fraîche, elle se conserve une semaine au réfrigérateur. Et sèche, elle se conserve plusieurs mois. Notre shokuya de saucisse au four est prêt, les amis. Vous pouvez l'accompagner d'un bon plat, la tchéquée. Ou si vous voulez, vous pouvez faire des frites de pommes de terre. Ce sera parfait. N'est-ce pas, Mascaradelle ? Exactement. Merci d'être passé dans ma cuisine. Vraiment, ça a été un plaisir de cuisiner avec toi. Merci, apparemment. Et voilà, ça fait plaisir. J'espère revenir à la prochaine. Si, si, si. Tu reviendras très, très bientôt, Mascaradelle. Pour préparer une sauce. Pour préparer une sauce cette fois-ci. Pas de problème, pas de problème, Mascaradelle. Tu seras le bienvenu. Mes très chers amis, je vous souhaite un excellent appétit. Portez-vous bien. et on se donne rendez-vous très, très bientôt pour une autre recette avec Cordon Bleu TV. Magie vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV.